C'est le repas le plus important de la journée, pourtant de plus en plus souvent délaissé par les élèves. Faut-il offrir le petit déjeuner à l'école pour s'assurer que tous les enfants y ont droit ? En moyenne par classe, 3 élèves ne petit déjeunent pas. Dans les zones d'éducation prioritaires, c'est même 5 enfants par classe. 2 fois par semaine, Céline Allaire récupère des courses un peu particulières pour ses élèves de CM1. J'ai pris des biscottes, au céréales, j'ai pris du jus de pomme. Donc là, ça m'a coûté 20 euros, c'est-à-dire 1 euro par enfant puisque j'ai 20 élèves. Bonjour ! Cela fait 6 ans que cette enseignante en zone prioritaire organise des petits déjeuners en classe. Est-ce que tu peux lever la main si tous les jours tu prends un petit déjeuner avant de venir à l'école ? Toutes les mains ne se lèvent pas. Deux tiers des élèves ne prennent pas de petits déjeuners régulièrement. Dans ce quartier parmi les plus défavorisés de Strasbourg, les raisons ne sont pas seulement financières. Ce serait plus des habitudes familiales, sociales, qui font que ce sont des enfants qui parfois partent seuls à l'école, qui se lèvent tout seuls le matin. C'est plein de situations plus ou moins difficiles qui font que l'enfant, finalement très tôt, doit arriver à prendre des habitudes par lui-même. L'initiative est financée par la commune de Strasbourg, mais aussi par les parents d'élèves, à hauteur de 2 euros par mois. 2 euros franchement par mois, c'est rien du tout. C'est franchement pour un petit déjeuner, bien équilibré en plus, rien à dire. Avant il ne prenait pas de fruits, mais depuis qu'il a commencé à prendre le petit déjeuner avec ses amis, il prend aussi des fruits à la maison. Face à la précarité alimentaire, des communes décident d'agir. A partir d'octobre, le maire de Pont-Sainte-Maxence va offrir des petits déjeuners deux fois par semaine dans les écoles du quartier de Font-Robin. Une nutritionniste a établi le menu. Là on va avoir les sucres lents qui vont aider justement que la discussion soit lente et tenir toute la matinée. Après on va avoir bien sûr le produit laitier pour le calcium. Coût du repas, 1,80€ par élève, soit 1000€ par mois pour 205 enfants payés par la commune. On va de la santé des enfants, donc c'est quelque chose qui est aisément absorbé par le budget de la ville de Pont-Sainte-Maxence. L'expérimentation va durer 3 mois. D'autres écoles de la commune sont intéressées par le dispositif.